il n'y a pas d'accord que vous avez été commencés qu'elles sont aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur faire un signe à tort mais il s'est fait donc on va faire comme ce que j'ai prévu la dernière vidéo on va moissonner le champ 14 il me semble et puis après on va floucher donc c'est parti je pense qu'il peut être parce que oui j'ai pas tout fait en offre par contre j'ai acheté plein de vaches j'en ai 60 il y en a 60 dans l'enclos et donc voilà aussi les amis n'hésitez pas à me dire je suis en train de réfléchir pour le nom de la vidéo là c'est comment elle se verra mais je pense que je vais l'appeler la ferme rougienne ou l'orraine écoutez je vais prendre les deux dernières bottes et puis on est parti on pourra les mançonner je vais mettre les andins parce que j'ai besoin d'une balle j'ai besoin d'une balle de balle carré et tout donc je le rendrai là je vais mettre les balles à gauche là dans le hangar gauche et je mettrai les balles d'herbe ça me tente oh putain par contre ça m'énerve ça eh ben voilà j'ai fait une couille donc les amis j'ai pas mal réfléchi donc vous voyez vous voyez là j'ai voilà donc ouais on ira prendre des ouais on va aller faucher parce que regardez on est en manque de on a un manque d'herbe dans ces lages et de foin d'aliments concentrés la productivité elle augmente donc c'est vraiment pas mal donc voilà je pense qu'on est bien parti voilà là je vais prendre les deux dernières balles qui restent aussi les amis n'hésitez pas à me dire des conseils dans les commentaires je vous le dis à chaque épisode mais n'hésitez vraiment pas à me le dire car moi je suis je suis volontaire et volontiers si vous avez des bons conseils parce que moi ça m'aiderait beaucoup parce que je gère pas tout voilà attendez voilà donc là ce que je vais faire c'est que je vais laisser ça puis on va commencer le deuxième étage voilà calme voilà donc je vais laisser le merlot là on va aller moissonner par contre je vais faire quelques allers-retours pour aller chercher comment dire je vais faire quelques allers-retours pour la faneuse là tout ça quoi donc je vais faire quelques allers-retours désolé voilà alors le champ de blé je crois qu'il est là mais je suis pas sûr attendez je vais regarder sur la carte le blé bah il y en avait du blé oula c'est bizarre ça ouais c'est bizarre bon bah écoutez c'est vraiment bizarre j'avais prévu et il y a pas il y a pas le blé donc voilà je suis un petit peu dégoûtée ça va être chaud du coup qu'est-ce que je pourrais vous proposer le planning a a échoué donc ça va être un petit peu chiant bon bah tant pis c'est bien dommage le planning là j'étais chaud bouillant et puis il va voilà clac ça ça n'est le tout quoi que des fois ça n'est le tout mais bon je pouvais pas prévoir à l'avance parce que j'étais persuadée qu'il y avait bien il y avait bien quelque chose il y avait bien un champ de blé oh ça m'énerve ça oh non oh non je veux pas rester sur ça c'est pas possible travailler euh préparec colt ouais moi je suis dégoûté désolé les amis le planning change donc on va acheter ce qui est nécessaire la faneuse euh non la faneuse elle sert à rien oh c'est la serre la faneuse c'est 11 mètres je vais pas en chercher une géante lunettes c'est bien lunettes c'est bien système d'athlèche bah oui euh un tracteur et puis les faux choses et puis on est bon euh attend je trouve des faux choses ah voilà faux choses c'est quoi ça entièrement reconditionné dans une cabine récemment conçue ajouté la crône dit que fait le travail léger de votre champ d'herbe avec on va pas la prendre les amis je suis désolé mais euh j'ai pas trop envie que 4 mètres ouais 8 mètres je pense qu'on va prendre ça puis le petit voilà pour mettre à l'avant je vais acheter un tracteur qu'a une attleuse enfin qu'on peut atteler à l'avant et puis voilà tiens où c'était hier non T7 non non mais moi je vais trop long là en fait ah oui je vais trop long euh voilà pneu large charge aux avants oui personnalisé warrior on va le mettre pour vous les amis warrior en plus il est pas mal en warrior il est vraiment sympa il est vraiment un canon voilà euh je vais l'attacher tac puis ça puis après on ira chercher ça va je vais essayer de l'acheter et puis planter du blé ah non c'est vrai c'est du c'est un autre truc ouais je vais acheter un champ je m'en fiche si je mets enfin je m'en fiche ce qui pousse moi je vais raconter puis après je prendrai mais ouais je vais essayer ouais du coup je sais pas si vous voulez que je fous son premier donc j'ai cherché la finneuse ouais on ira chercher la finneuse après les amis c'est vrai je vais pas trop je vais pas prendre trop spécialement ça par contre le blé je serais bon tu peux le prendre tac on va bientôt pouvoir y aller les amis attendez un petit peu de claxon voilà nickel on est parti moi je prendrai le petit bout après au cas où vous le savez pas je vous l'avais dit dans le dernier épisode je sais plus si je vous l'avais dit ou pas mais j'ai planté de l'herbe de l'herbe voilà juste pour relire ça on est bon au fait en fait les amis n'hésitez pas à me lire en commentaire parce que je me suis bourrée de champ parce que je savais plus j'ai un petit peu d'egg mais bon c'est pas grand c'est un petit peu bizarre ça fait des petits tas j'ai un petit peu peur c'est normal tu vois ouais c'est bizarre ça bouge bien en gros tant pis le petit Dothfar là il est vraiment sympathique franchement il est vraiment sympathique le petit Dothfar en off avec les vaches je les ai achetés je vous l'ai déjà dit ça mais j'ai aussi mis de l'eau de la paille et puis je sais plus mais voilà je sais pas si je vais les enrubaner les balles je sais pas si vous voulez que je les enrubane je sais pas je sais pas si je les ferai en oeuf ou pas on verra si on aura le temps vraiment sympathique en fait j'aime bien cette note c'est pas parce que j'ai pas pris Goldcrasse Valley mais Goldcrasse Valley en fait c'est fait trop la base parce qu'il y a pas trop de gens j'ai l'impression qu'ils vont sur Sinovaca donc moi je vais vous le prendre ça peut être toujours intéressant pour les autres parce que regardez les champs ils sont vraiment assez sympathiques et puis en plus ils sont assez grands et du coup il n'y a aucune perte vous voyez alors vraiment sympathique une petite fauchonne ça fauche bien j'ai mis la croissance de culture rapide du coup j'ai fait avancer le temps en fait à 120 j'ai passé un jour du coup vous étonnez pas si j'ai plus d'argent donc voilà je sais pas si vous voulez que prochainement dans les commentaires n'hésitez pas à me dire des idées pour la map ça pourra toujours aider et puis je pense qu'après avoir couché et avoir ramassé les bottes je pense que je construirai un terrain dessus je suis pas sûre mais je pense je sais pas si ça vous tente après ça me dégoûtera un petit peu parce que du coup j'aurai plus trop de champs à côté mais j'ai le champ 14 ou le champ 14 si j'ai le champ je sais pas à voir à voir les amis par contre le fourcher je vous dis il faut avoir de la façon c'est un petit peu bon moi la première fois que je dis fourcher avec un pote je me suis dit vous j'en ai pris trois heures j'ai commencé à faire patience après après puis j'ai pris tout un goût en fait le secret pour le fourcher c'est qu'il faut être précis si vous êtes pas précis ça vous aidera pas trop désactiver les bottes j'en ferai un off oh oh je vais le mettre là on va aller chercher on va aller chercher la faneuse et puis je pense qu'on va s'arrêter on va fanner puis voilà j'aime bien passer sur le pont ok ok oh qu'est-ce qu'il y a oh ça va je sais plus si c'était le champ là que vous avez parlé ah non je crois que c'est le champ là bas je crois que c'est le champ là bas attendez je fais une pause tout vite désolé c'est le champ là bas ah non c'est de l'orge bah non c'est bizarre je sais pas ouais je sais pas c'est un petit peu dommage parce que mon planning je l'avais préparé tranquillement ça me change tout alors que pourtant je suis persuadée mais je suis persuadée à 100% qu'il y avait quelque chose c'est obligé c'est juste moi qui oublie un truc c'est obligé là j'ai pris une petite crône c'est 10 mètres je crois j'ai bu donc ça tu vas être sympa ok là les clignotants c'est vraiment pas mal désolé si je roule ça s'inverse j'ai tellement l'habitude de passer par là mais vu que maintenant il y a les bosses j'ai un petit peu dégueu dégoûté j'ai fait une forme d'escargot aussi si vous avez pas vu je vais me positionner là puis je vais faire déployer je vais me mettre là bas et puis voilà elle est pas trop trop grande mais c'est pas grave c'est pas grave les amis c'est pas grave actuel et c'est bon on est parti ouais je sais pas ça va faire longtemps quand même ça va bientôt faire peut-être 20 minutes que je filme moi je pense que je vais bientôt arrêter parce que je pense pas que ce serait bien pour vous que vous voyez que je suis en train de traîner voilà là en fait je m'occupe un petit peu du bétail enfin des exceptionnellement des vaches parce que j'ai pas trop 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 envie qu'elles se reproduisent pas alors que j'en ai acheté beaucoup beaucoup donc ça sera un petit peu dommage on va dire ça sera un petit peu dommage donc voilà euh... qu'est-ce que je pourrais dire qu'est-ce que je fane quoi ? désolé mon micro vient de tomber donc ouais mais non qu'est-ce que je fais ? oh je suis le con j'ai oublié moi je pensais que ça passe pas grave par contre je suis pas je suis pas sûr mais il y avait un ami à moi il m'avait dit une fois que c'était une perte de temps de faner je crois oui c'est ça de faner donc je sais pas dites le moi en commentaire votre avis donc voilà ouais je vais faner puis je vais arrêter ça va faire trop encore aussi ouais vous voyez là j'ai mis le truc enfin le truc euh... ah ! tiens je t'ai euh... wouah ! je vais te t'inclure euh... le fumier non euh... la paille voilà pour que les vaches fassent du fumier le fumier le lisier par contre je sais plus trop comment on en fait mais à mon avis ça se fait automatiquement donc voilà je vais laisser comme ça puis voilà j'aurais dû en prendre une plus grande parce que là en fait ça va pas si vite que ça tac petite petite cnr execut nf et tout bien oh pouvoir je suis inattentif j'ai pas j'ai pas des plus il faudrait que je prenne des tracteurs un petit peu plus puissant et puis que peut-être que je prenne un valet de ferme parce que c'est pas que c'est là-dessous mais voilà un valet de ferme pour ceux qui savent pas c'est le tracteur qui voilà quand c'est le valet de ferme il va servir pour plein de choses c'est un petit peu lui qui vous sert le plus bon c'est le merlot non mais après c'est le cpu si c'est obligé que ce soit un tracteur je sais plus mais j'ai bientôt fini je pensais que ça allait être rapide mais vu qu'avec l'entrée luc à trois heures je suis un petit peu d'aigle je suis un petit peu d'aigle c'est bon et j'imagine même pas quand je prendrai un champ 23 par exemple et que je mettrais de l'herbe dedans enfin j'imagine pas parce que ça se trouve je vais pas en mettre mais ouais voilà 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 aucune perte les amis aucune perte ça fait beaucoup de trucs quand même je suis sûr qu'il y a votre fréquence de temps oh j'ai trop envie je crois vite de faire tout là là c'est pour essayer de ne pas être satisfait c'est essayer de ne pas vous énerver enfin moi ça va être en fait moi c'est le truc le plus satisfaisant au monde quand tu tu rapatries tout ça fait t'es en mode oh t'es en mode oh my god t'es fort heureux je sais pas si ça va passer non ça passe pas ding clac on a fini j'ai fini bon bah écoutez les amis on va se quitter là n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo à vous abonner à vous abonner et à laisser un commentaire ciao tout le monde peace